Bonjour, je m'appelle Amélie Dubois. Aujourd'hui, j'ai essayé la méditation pour la première fois et cela m'a beaucoup aidé à me sentir mieux. J'ai appris à respirer profondément et à me concentrer sur le moment présent. Je veux continuer à pratiquer tous les jours pour améliorer mon bien-être. J'espère que cela m'aidera à dormir plus paisiblement ce soir. Je vais aussi inviter ma meilleure amie à essayer la méditation avec moi demain. Nous pourrons ainsi partager un moment de calme ensemble. C'était une belle journée pour moi. Je suis contente d'avoir découvert quelque chose de nouveau qui me fait du bien. Demain, je parlerai de mon expérience à ma famille. Je pense qu'ils seront intéressés et peut-être voudront-ils essayer aussi. Je suis impatiente de voir leurs réactions. Je vais maintenant préparer une petite surprise pour ma famille demain. Je vais faire des cookies pour tout le monde. Cela rendra notre réunion encore plus agréable. J'espère qu'ils aimeront les cookies autant que la méditation. Je vais me coucher tôt ce soir pour être en forme demain. Je me sens déjà plus détendue et heureuse. Bonne nuit. À demain pour une nouvelle aventure. Numéro 1 Méditation La méditation aide à réduire le stress. Il pratique la méditation tous les matins. La méditation peut améliorer votre concentration. Numéro 2 Respirez Je dois respirer profondément pour me calmer. Respirez l'air frais en montagne et revigorant. Elle s'arrête pour respirer pendant sa course. Numéro 3 Profondément Il réfléchit profondément avant de répondre. Elle aime son amie très profondément. Il a ressenti une tristesse profonde. Numéro 4 Concentré Je dois me concentrer pour terminer mon travail. Elle se concentre sur ses études avant l'examen. Il est difficile de se concentrer avec tout ce bruit. Numéro 5 Améliorer Il faut travailler dur pour améliorer nos compétences. Je vais prendre des cours pour améliorer mon français. Elle utilise un nouvel outil pour améliorer l'efficacité. Numéro 6 Bien-être Le yoga améliore Le yoga améliore ton bien-être. Nous discutons de ton bien-être demain. Il lit sur le bien-être pour mieux vivre. Numéro 7 Paisiblement Il dort paisiblement dans son lit. Elle écoute de la musique paisiblement. Nous avons passé la journée paisiblement au parc. Numéro 8 Invité Je l'ai invité à mon anniversaire. Elle invite ses amis à dîner. Ils ont été invités à la cérémonie. Numéro 9 Essayez Je vais essayer de faire cela demain. Peux-tu essayer de le réparer? Elle a décidé d'essayer un nouveau restaurant. Numéro 10 Partager Nous devons partager nos ressources. Il aime partager ses jouets avec ses amis. Merci de partager ce moment avec moi. Merci de partager ce moment avec moi. Numéro 11 Calme Il aime la calme de la montagne. La mer est calme ce matin. C'est un petit peu de la montagne. C'est un petit peu de la montagne. Numéro 12 Découvrir Nous allons découvrir de nouvelles villes pendant nos vacances. Il aime découvrir des livres anciens dans les bibliothèques. Les scientifiques espèrent découvrir un remède. Numéro 13 Expérience Il a une grande expérience de la gestion. J'ai appris de cette expérience désagréable. Cette expérience changerait toute sa vie. Numéro 14 Intéressés Ils sont très intéressés par l'art. Serez-vous intéressé à joindre le club de lecture ? Les enfants semblent intéressés par les dinosaures. Numéro 15 Impatiente Elle est impatiente de voir le résultat. Je suis impatiente de partir en vacances. Il était impatient de répondre à la question. Numéro 16 Réaction Sa réaction a été très surprenante. Je n'ai pas compris sa réaction. Quelle a été ta réaction quand tu as vu cela ? Numéro 17 Préparer Je dois préparer le dîner pour tout le monde. Elle prépare ses leçons pour demain. Peux-tu préparer la salle pour la réunion ? Numéro 18 Numéro 18 Agréable C'était une journée agréable au parc. Ils ont passé un moment agréable ensemble. La brise est agréable ce soir. Numéro 19 Détendue Je me sens très détendue ce week-end. Après le spa, elle était complètement détendue. C'est une musique très détendue, parfaite pour méditer. Numéro 20 Aventure Notre aventure à la montagne était excitante. Elle adore les livres d'aventure. Il part pour une nouvelle aventure demain. Numéro 1 Présent The French prison tense is used to describe current actions, habitual facts, and general truths, similar to the simple present tense in English. Bonjour, je m'appelle Amélie Dubois. Hello, my name is Amélie Dubois. In the sentence Bonjour, je m'appelle Amélie Dubois. The verb M'appelle Is in the Présent Tense, which is used here to indicate a current, ongoing fact about the speaker's identity, making it essential for expressing present actions and states in French. Numéro 2 Passé composé The Passé composé Is a French past tense that is formed using the present tense of the auxiliary verb either avoir or être and the past participle of the main verb. Aujourd'hui, j'ai essayé la méditation pour la première fois et cela m'a beaucoup aidé à me sentir mieux. Today, I tried meditation for the first time and it really helped me feel better. In the sentence Aujourd'hui, j'ai essayé la méditation pour la première fois et cela m'a beaucoup aidé à me sentir mieux. The passé composé is used to express completed actions in the past, as seen in J'ai essayé I tried and M'a aidé Helped me, indicating actions that have been started and finished at a specific time in the end past. Numéro 3 Passé composé Passé composé Passé composé Is a French past tense that uses the auxiliary verbs Être or avoir And the past participle of the main verb to describe completed actions. J'ai appris à respirer profondément et à me concentrer sur le moment présent. I learned to breathe deeply and focus on the present moment. In the sentence J'ai appris à respirer profondément et à me concentrer sur le moment présent. The phrase J'ai appris exemplifies the Passé composé A French past tense that combines the auxiliary verb avoir in this case Être Meaning I have with the past participle of the main verb Appris From Apprendre Meaning to learn, to express actions completed in the past. Numéro 4 Présent de l'indicatif The Présent de l'indicatif In French grammar is the present tense used to describe current actions, habitual facts, and general truths. Je veux continuer à pratiquer tous les jours pour améliorer mon bien-être. I want to keep practicing every day to improve my well-being. In the sentence Je veux continuer à pratiquer tous les jours pour améliorer mon bien-être. The verb The Is in the Présent de l'indicatif Form, which is used here to express a current desire or intention, making it essential for conveying personal motivations or plans in everyday French communication. Numéro 5 Futur simple The Futur simple In French grammar is a tense used to describe actions that will take place in the future, formed by adding specific endings to the infinitive of regular verbs or the irregular stem for irregular verbs. J'espère que cela m'aidera à dormir plus paisiblement ce soir. I hope this will help me sleep more peacefully tonight. In the sentence J'espère que cela m'aidera à dormir plus paisiblement ce soir. The phrase M'aidera Is a form of the future simple tense used here to express a future action, specifically that it will help me. Numéro 6 Futur croche The French Futur croche Is a tense used to express an action that is going to happen soon, formed with the present tense of Allez To go followed by an infinitic verb Je vais aussi inviter ma meilleure amie à essayer la méditation avec moi demain. I'm also going to invite my best friend to try meditation with me tomorrow. In the sentence Je vais aussi inviter ma meilleure amie à essayer la méditation avec moi demain. The phrase Je vais inviter Exemplifies the future proche near future tense in French, indicating an intention to perform an action in the near future, constructed with the present tense of Allez To go followed by the infinitive of the main verb. Numéro 7 Futur simple The Futur simple In French grammar is used to describe actions that will happen in the future, typically formed by adding the appropriate endings to the infinitive of regular verbs or the irregular stem for irregular verbs. Nous pourrons ainsi partager un moment de calme ensemble This will allow us to share a quiet moment together. In the sentence Nous pourrons ainsi partager un moment de calme ensemble The phrase Nous pourrons Is a form of the French future simple tense, used here to express a future action, specifically meaning we will be able to Numéro 8 Imparfait The French Imparfait Is a past tense used to describe ongoing or repeated past actions, states, or conditions without specifying when they ended. C'était une belle journée pour moi It was a lovely day for me In the sentence C'était une belle journée pour moi The verb Pétait Is in the imparfait imperfect tense, which is used to describe ongoing states or habitual actions in the past, here indicating a continuous state of the day being beautiful. Numéro 9 Passé composé The passé composé is a French past tense formed by combining the auxiliary verb être ou avoir with the past participle of the main verb. Je suis contente d'avoir découvert quelque chose de nouveau qui me fait du bien I'm happy to have discovered something new that does me good. In the sentence Je suis contente d'avoir découvert quelque chose de nouveau qui me fait du bien. The phrase D'avoir découvert Is an example of the Passé composé A compound past tense that combines the auxiliary verb Avoir Avoir To have with the past participle Découvert Discovered Used here to express a completed action in the past that has relevance to the present. Numéro 10 Futur simple The French Futur simple Is a tense used to describe actions that will take place in the future, formed by adding the appropriate endings to the infinitive of the verb or the stem for re-verbs. Demain, je parlerai de mon expérience à ma famille. Tomorrow, I will talk about my experience with my family. In the sentence Demain, je parlerai de mon expérience à ma famille. The verb Parlerai Is in the Futur simple Tense, which is used to express a future action or intention, indicating that the speaker intends to talk about their experience tomorrow. Numéro 11 Futur simple The futur simple in French grammar is a tense used to describe actions that will take place in the future, formed by adding specific endings to the infinitive of the verb. Je pense qu'ils seront intéressés et peut-être voudront-ils essayer aussi. I think they will be interested and might want to try it too. In the sentence Je pense qu'ils seront intéressés et peut-être voudront-ils essayer aussi. The futur simple is used in Seront Seront And Voudront Indicating future actions or states that the subjects are expected to be in or undertake. Numéro 12 Présent The French Présentance Is used to describe current actions, habitual facts, and general truths, similar to the simple present tense in English. I can't wait to see their reaction. In the sentence Je suis impatiente de voir leur réaction. The verb Suis Is in the present tense, which is used here to express a current state of being, indicating that the speaker is currently feeling impatient. Numéro 13 Futur proche The French Futur proche Is formed by conjugating the verb Aller To go in the current tense followed by an infinitive verb, used to express an action that is going to happen in the future. Je vais maintenant préparer une petite surprise pour ma famille demain. I am now going to prepare a little surprise for my family tomorrow. In the sentence Je vais maintenant préparer une petite surprise pour ma famille demain. The phrase Je vais préparer Exemplifies the futur proche, near future tense in French, indicating an action that the speaker intends to perform soon. Numéro 14 Futur proche The French Futur proche Is a grammatical tense used to describe an action that is going to happen soon, formed with the present tense of Aller To go followed by an infinitive verb Je vais faire des cookies pour tout le monde. I'm going to make cookies for everyone. In the sentence Je vais faire des cookies pour tout le monde. The phrase Exemplifies the futur proche, near future tense in French, indicating an action that the speaker intends to perform soon. Numéro 15 Futur simple The futur simple in French grammar is used to describe actions that will happen in the future, formed by adding the endings a-i, as, a-ons, e-z, o-nt to the infinitive of the verb minus any final. E Cela rendra notre réunion encore plus agréable. This will make our meeting even more enjoyable. In the sentence Cela rendra notre réunion encore plus agréable. The verb Prendra Is in the futur simple tense, indicating a future action that will make the meeting more pleasant. Numéro 16 Présent The French present tense is used to describe current actions, habitual actions, and general truths, similar to the simple present tense in English. J'espère qu'ils aimeront les cookies autant que la méditation. I hope they like the cookies as much as meditation. In the sentence J'espère qu'ils aimeront les cookies autant que la méditation. The verb Aimeront Is in the future tense. Futur simple Indicating an action that will occur in the future, reflecting the speaker's hope or expectation. Numéro 17 Futur proche The Futur proche In French grammar is a near future tense formed with the present tense of Allez To go followed by an infinitive verb, used to express an action that is going to happen soon. Je vais me coucher tôt ce soir pour être en forme demain. I'm going to bed early tonight so I can be in good shape tomorrow. In the sentence Je vais me coucher tôt ce soir pour être en forme demain. The phrase Je vais me coucher Uses the Futur proche tense in French, which is formed with the present tense of the verb. Allez To go followed by an infinitive, indicating an action that is going to happen in the near future. Numéro 18 Présent The French Présent Is a tense used to describe current actions, habitual facts, and general truths, similar to the simple present tense in English. Je me sens déjà plus détendu et heureuse. I already feel more relaxed and happy. In the sentence Je me sens déjà plus détendu et heureuse. The verb Sens Is in the present tense of the verb Se sentir Which is used here to express a current state of feeling more relaxed and happy. Numéro 19 Interjection An interjection in French grammar is a word or group of words that expresses a strong emotion or reaction, and is usually set apart from a sentence by an exclamation point or by commas if the feeling is not as strong. Bonne nuit Good night In the French phrase Bonne nuit The word Bonne Serves as an interjection, expressing a polite or affectionate farewell at night, much like saying good night. In English, and it is a useful expression to learn for everyday French conversation. Numéro 20 Futur simple The French Futur simple Is a tense used to describe actions that will happen in the future, formed by adding the endings AI, AS, A, ONS, E, Z, O, and T, to the infinitive of the verb or the infinitive minus E for reverbs. À demain pour une nouvelle aventure See you tomorrow for a new adventure. In the phrase À demain pour une nouvelle aventure The future simple The future simple is not explicitly used, but the future is implied in the context of the phrase, suggesting a promise or plan for a new adventure tomorrow. Bonjour, je m'appelle Amélie Dubois. Aujourd'hui, j'ai essayé la méditation pour la première fois et cela m'a beaucoup aidé à me sentir mieux. J'ai appris à respirer profondément et à me concentrer sur le moment présent. Je veux continuer à pratiquer tous les jours pour améliorer mon bien-être. J'espère que cela m'aidera à dormir plus paisiblement ce soir. Je vais aussi inviter ma meilleure amie à essayer la méditation avec moi demain. Nous pourrons ainsi partager un moment de calme ensemble. C'était une belle journée pour moi. Je suis contente d'avoir découvert quelque chose de nouveau qui me fait du bien. Demain, je parlerai de mon expérience à ma famille. Je pense qu'ils seront intéressés et peut-être voudront-ils essayer aussi. Je suis impatiente de voir leur réaction. Je vais maintenant préparer une petite surprise pour ma famille demain. Je vais faire des cookies pour tout le monde. Cela rendra notre réunion encore plus agréable. J'espère qu'ils aimeront les cookies autant que la méditation. Je vais me coucher tôt ce soir pour être en forme de main. Je me sens déjà plus détendue et heureuse. Bonne nuit. À demain pour une nouvelle aventure. Bonjour, je m'appelle Amélie Dubois. Aujourd'hui, j'ai essayé la méditation pour la première fois et cela m'a beaucoup aidé à me sentir mieux. J'ai appris à respirer profondément et à me concentrer sur le moment présent. Je veux continuer à pratiquer tous les jours pour améliorer mon bien-être. J'espère que cela m'aidera à dormir plus paisiblement ce soir. Je vais aussi inviter ma meilleure amie à essayer la méditation avec moi demain. Nous pourrons ainsi partager un moment de calme ensemble. C'était une belle journée pour moi. Je suis contente d'avoir découvert quelque chose de nouveau qui me fait du bien. Demain, je parlerai de mon expérience à ma famille. Je pense qu'ils seront intéressés et peut-être voudront-ils essayer aussi. Je suis impatiente de voir leur réaction. Je vais maintenant préparer une petite surprise pour ma famille demain. Je vais faire des cookies pour tout le monde. Cela rendra notre réunion encore plus agréable. J'espère qu'ils aimeront les cookies autant que la méditation. Je vais me coucher tôt ce soir pour être en forme de main. Je me sens déjà plus détendue et heureuse. Bonne nuit. À demain pour une nouvelle aventure. Je pense pas plus que la méditation. Joueru. Dois. Sous-titrage FR ?